Delphine Pouille, je suis enseignante en agronomie au lycée agricole de Saint-Thierry-et-la-Perche, au sud de Limoges, en Limousin. Donc on est sur un lycée avec une exploitation agricole avec trois grandes productions. Production bovin-viande en Limousin, auvin et production de pommes, parce qu'on est justement dans le bassin de la pomme AOP, Golden Pommes du Limousin. Donc le projet que je conduis en tiers temps s'intitule « L'agroforesterie, clé d'entrée de l'EPL et du territoire dans la transition agroécologique ». Donc on a réfléchi à la mise en place d'une parcelle en agroforesterie avec à peu près une centaine d'arbres en châtaignier. On a réfléchi aux espaces en se demandant si on gardait la parcelle pâturée ou si éventuellement on pouvait aussi faire des cultures. Et après il y a eu toute la problématique de protection des arbres pour pouvoir y mettre les animaux sans qu'il y ait dégradation des arbres mis en place, même sur le long terme, pas que pour les premières années. Dès le début du projet en septembre 2016, on a pu être opérationnel. Donc on a, vu que tout avait été déterminé, on a pu passer commande aux pépinières. Et du coup on a travaillé avec quasiment toutes les filières de l'établissement pour présenter un « Qu'est-ce que l'agroforesterie ? » C'est vrai que pour le moment c'était assez peu développé sur le territoire. Ça a commencé avec le GI2E mais assez peu. Et puis pour les faire participer à tout ce qui était plantation, donc que ce soit de la quatrième jusqu'au bac pro, que ce soit bac procédé ou bac pro agroéquipement, les jeunes ont participé à tout ce qui est mis en place de cette parcelle en agroforesterie qui correspond à 5 hectares. Et donc cette idée de haie à vocation fourrage, on s'est dit que ça rentre complètement aussi dans le projet agroforesterie. Et on a donc, là c'est le collègue de zootechnique qui a réfléchi avec la classe de seconde de production animale et première CGE, bac pro CGEA, sur justement les essences à mettre en place. Et puis c'est en réfléchissant avec les salariés qui sont beaucoup plus sur le terrain, qui ont dit au départ oui, puis après coup ils ont dit non finalement quitte à mettre des haies en place, ok pour la vocation fourrage, mais il faudrait que ça fasse aussi deuxième utilité de l'ombre pour les animaux, donc bien-être animal parce qu'on est sur une exploitation qui n'a plus aucune haie et où les animaux en plein été n'ont pas d'ombre du tout. Donc voilà, pour le moment on est à ce stade-là, les haies ont été plantées, protégées, il y a le pâturage et maintenant on a sur la troisième année de tiers-temps toute la question suivie. Donc que ce soit sur les parcelles plantées en intra-parcellaire ou que ce soit sur des haies. Donc on travaille avec l'option art visuel aussi de l'établissement. Donc là on met les deux options ensemble, les élèves de première, l'option arboriculture et l'option art visuel, là surtout le début de cette troisième année de tiers-temps. Et les élèves de l'option art visuel montent un petit film de communication sur le projet agroforesterie et c'est les élèves d'arboriculture qui le présentent. Donc il y a des prises de vues, des schémas de faits, etc. Donc le film est en train de se monter pour communiquer autour de ça. Et du coup le regard des jeunes est beaucoup plus ouvert à toutes ces séries de mesures, alors que ce soit les haies pour le verger, pour les animaux, que ce soit le pâturage tournant dynamique, que ce soit la diminution d'antibiotiques sur les animaux. Donc il y a plein d'évolutions et les jeunes sont beaucoup moins réticents, beaucoup moins moqueurs aussi vis-à-vis de ces nouvelles pratiques, plus ou moins nouvelles, mais qui reviennent et qui se remettent en place au sein de l'exploitation. Et puis il y a aussi dans la dynamique formation, avec le CFPPA, il y a une formation, un module agroforesterie qui a été mené au CFPPA. Donc ça a aussi permis d'être support de formation et d'ouvrir, de toucher après tous les publics, pas juste les jeunes au sein du lycée qui participent à la mise en place, mais aussi sur réflexion du projet ou sinon appui pour les formations. Donc c'est vraiment un projet qui a permis de balayer assez large et d'être positif en faveur des transitions agroécologiques.